... Certains. L'on peut être lu dans la presse ce matin. Nous venons d'annoncer un projet de fermeture de trois usines en Europe. C'était hier. Il y a 20 ans, Danone a signé avec l'UITA, le syndicat mondial de l'agroalimentaire, un accord unique en son genre qui prévoit que nous nous donnions un délai de discussion avec nos partenaires, d'explication, avant de mettre en œuvre des mesures importantes de réorganisation. Et donc hier, j'ai passé la journée à Genève. J'étais au Bureau international du travail avec une centaine de nos représentants de salariés du monde entier, des syndicalistes. Je ne vais évidemment pas vous parler de ce qui s'y est dit parce que ça, c'est le secret de la famille de Danone, c'est le secret dans le respect de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer pour chacun et chacune des personnes qui sont concernées. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été une journée dure, très dure. Une journée où il y a eu beaucoup de colère, de dépit, de déception, de surprise, beaucoup d'émotions, beaucoup de reproches. Et certains d'entre eux, franchement, qui n'avaient pas besoin de me faire pour que je me fasse à moi-même. Et quand je suis rentré très tard hier soir, je me suis vraiment demandé ce que j'allais bien pouvoir vous dire ce soir et si ça avait du sens que je vienne. Et si ce n'était pas l'imposture d'être là à vous parler de la co-création. J'ai dormi dessus et je me suis dit que si je faisais ça, le système aurait gagné. Et comme en plus je ne crois pas qu'il y ait un système, je me suis dit que j'aurais reculé dans mon courage de faire face à des contradictions et fondamentalement à ce chemin sur lequel j'essaye d'avancer, parce que c'est la seule raison pour laquelle je me lève le matin pour aller travailler. Comment est-ce que je peux réconcilier l'économique et le social ? Parce que l'économique sans le social, c'est de la barbarie. Et que le social sans l'économique, c'est de l'utopie. C'est quoi le chemin qui passe au milieu ? C'est mon chemin à moi. Je n'ai rien d'autre à partager. Et je voudrais vous proposer simplement trois jalons pour baliser ce chemin de réconciliation. Le premier, c'est que je pense que tout passe par les personnes. On parle de Grameen, Danone, Social Business au Bangladesh, de Danone Communities, notre fond de social business. Rien n'aurait été possible sans une rencontre entre Mohamed Younous et Franck Riboud en 2005. Mais bien entendu aussi sans Olivier Morel, un jeune qui a rejoint l'aventure en nous disant « Vous vous y prenez n'importe comment, je vais vous aider ». Sans Corinne Bazina qui a dirigé le Bangladesh pendant plusieurs années au milieu des grèves de beaucoup de violences au Bangladesh, politiques, sociales, religieuses parfois. Des gens qui se sont engagés. De la même façon, 100 millions de palétuviers replantés en Casamance au Sénégal n'aurait jamais été possible sans la rencontre entre Haidar El Ali, qui est aujourd'hui ministre de l'économie au Sénégal, Bernard Giraud dans les équipes de Danone. Et derrière l'énergie que l'un et l'autre ont porté, le travail de 80 000 femmes villageoises pour recréer leur écosystème de vie, une économie rurale, le retour du poisson, de la pêche, l'arrêt de l'exode rural. Vous êtes, nous sommes tous ces personnes-là. Mais le problème, c'est que nous croyons qu'il y a un système. Quand vous allez commencer, quand vous commencez, quand j'ai commencé, tout de suite ce qui vient c'est « Ah ben on n'y peut rien, c'est le système ». Alors je vais vous redire, certains m'ont déjà entendu le dire, un jour, exactement comme aujourd'hui, il faisait très beau à Paris, j'étais dans un embouteillage, vitre ouverte, à côté de moi il y avait un jeune dans un cabriolet qui prend un appel en main libre et je l'entends se faire engueuler par des copains, je n'entendais pas très bien, et lui il dit « Mais je suis désolé, je suis en retard, je suis coincé dans un embouteillage, il y a tous ces cons avec leur bagnole qui n'avancent pas ». Moi j'étais juste à côté, je me dis « Mais exagère, c'est de moi qu'il parle ». Puis la réalité, c'est que je me suis dit « Mais il a raison, il n'y a pas d'embouteillage ». L'embouteillage, ce n'est pas la faute de Delanoé avec son Vélib, ce n'est pas la faute de la météo parce qu'il y a eu des inondations sur la 1 comme hier, ce n'est pas la faute de Roland-Garros quand on ferme la sortie de Porte d'Auteuil à Paris. L'embouteillage, c'est parce que ce matin j'ai pris ma voiture, consciemment, je sais qu'il y a des embouteillages. Donc je ne suis pas dans un embouteillage, je suis l'embouteillage. Je suis le système. Il faut que j'arrête de me projeter, d'accepter l'idée qu'il y a une espèce de truc au-dessus qui m'empêche de changer le monde, ce n'est pas vrai. Le monde, il change au moment où je commence moi, à changer de posture, à changer d'engagement. Et donc c'est ça mon premier jalon, c'est repartons de l'infinie créativité, capacité des personnes lorsqu'elles réalisent une chose, c'est que nous sommes tous acteurs, tous. Dans n'importe quelle institution, dans n'importe quelle organisation, ONG, il y a des intérêts pour le statu quo. Toute organisation humaine s'organise pour que les choses ne changent pas. Toutes, même Danone, tout le monde. Sauf qu'à l'intérieur, il y a des consciences qui peuvent se lever. Et le rôle de dirigeant, c'est d'ouvrir ces chemins d'utopie, c'est de les autoriser. C'est un devoir que nous avons, si on veut vraiment que les choses changent. Le deuxième, c'est évidemment qu'une fois qu'on est parti de cette conscience individuelle, si on veut que le changement porte à l'échelle et porte dans le temps, il faut passer à une logique institutionnelle. Et pour ça, il faut faire des alliances. Vous vous souvenez, fin 2008, crise mondiale, 9 millions d'emplois supprimés aux Etats-Unis en 18 mois. On a été très frappés par une chose. L'État a demandé aux fabricants automobiles, aux Etats-Unis, en Europe, en France d'ailleurs, aux deux grands, de remettre de l'argent chez leurs fournisseurs. Ils avaient trop tiré sur la corde. Les gros avaient trop tiré sur les petits. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe chez nous, chez Danone ? Qu'est-ce qui se passe avec les centaines de milliers de familles qui vivent autour de Danone ? Les éleveurs, les ramasseurs de plastique, les collecteurs de plastique à Jakarta, Buenos Aires, Mexico, en Chine. Les vendeurs de rue, ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas de protection sociale. Ils n'ont pas l'accord UITA pour discuter pendant des mois et les mesures sociales et les accompagnements, etc. Alors on a décidé de créer un fonds. Un fonds qui allait travailler à rendre cet écosystème vivant, solide, capable d'une autonomie, voire d'une indépendance à notre égard. Ce qu'on a voulu faire, c'est associer nos actionnaires. Et nous voilà partis. Vous imaginez, Wall Street, licenciement partout, le marché s'était écroulé, les gérants de fonds n'avaient pas de bonus cette année-là, pour ceux qui restaient. Il y a des primes totales. Entre Noël 2008 et fin janvier 2009, nous les avons rencontrés, un par un. On n'a pas parlé de système, on n'a pas fait de lettres aux actionnaires, on est allés les voir et on a discuté. On a discuté pour leur expliquer pourquoi c'était important pour Danone de faire ça. Beaucoup d'entre eux, certains au moins, avaient des doutes sur ce qui est en train de se passer. Peut-être que c'est ça qui a permis cette étincelle, cette discussion. Après avoir vu les 50 plus gros actionnaires de Danone, qui sont des fonds de pension américains, qui sont des hedge funds, qui sont des institutionnels français, en réalité majoritairement non français, une entreprise cotée avec 300 000 actionnaires, comme toutes les autres, grandes entreprises cotées. On a acquis la conviction, après ce dialogue, que peut-être que nos actionnaires allaient suivre ce projet. Donc on l'a proposé au Conseil, qui l'a proposé à l'Assemblée générale. Et ce qui s'est passé en avril 2009, cette alliance de 50 personnes a permis de faire basculer un paradigme qui est sans doute, de mon point de vue, qui s'est passé beaucoup par la finance, l'un des paradigmes les plus solides du système. À quoi sert une entreprise cotée ? Que doivent faire les dirigeants d'une entreprise cotée ? Maximiser la valeur des actionnaires. Maximiser les profits. Eh bien, le 23 avril 2009, 300 000 actionnaires, en tout cas 65% d'entre eux étaient présents et représentés, ont voté à 98%. La création d'un fonds de dotation qui a prélevé 100 millions d'euros sur les profits de l'année précédente, sur les réserves de l'entreprise, pour les investir intégralement dans la construction de l'écosystème de Danone. Ce jour-là, on a cassé un paradigme. Depuis, personne ne peut dire que c'est impossible. Il suffit d'essayer. La question, c'est est-ce qu'on arrive à créer cette alliance, ce pool de gens qui ont juste envie de faire un pas de côté, pour regarder les choses différemment, un petit pas de côté, mais qui permet de casser un paradigme et d'entrer dans quelque chose de nouveau. Au fond de cette question d'alliance, il y a mon troisième jalon. C'est le trésor de la relation. Fondamentalement, c'est ça le vrai sujet. Si je retourne encore un peu plus en arrière, en 2005, en novembre 2005, je me suis retrouvé un week-end avec une équipe de Danone, à Dakar, au Bangladesh. On a passé le week-end à négocier avec Mohamed Younous et son équipe de Grameen Bank, ce qui allait constituer Grameen Danone, notre premier joint venture de social business. Puis à la fin du week-end, Younous nous a emmenés sur le terrain. On est allés dans un village à côté de Dakar, à 30 kilomètres. Et là, nous attendait sur la place du village, sous un auvent en toile ondulée, une cinquantaine de femmes qui étaient assises, en sarie, multicolore, qui discutaient. Younous arrive, silence, commence à raconter ce qu'on va faire. Choc-tidoy, un yaourt incroyable, super renforcé, fortifié, super bon pour la santé de vos enfants. Vraiment, ça va être bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il ouvre les questions, silence. Puis tout au fond, il y a une femme qui se lève et qui dit « Bonjour, moi j'ai une question. Je m'appelle Yamina et aujourd'hui je fais mon yaourt, le michetidoy, avec le lait de ma voisine. Et en échange, je lui garde ses enfants. Parce qu'elle, elle travaille au champ, elle traie leurs deux vaches et après elle doit marcher très longtemps pour aller au village pour vendre le lait. Et elle revient. Alors j'ai compris que Choc-tidoy, c'était vraiment bien pour les enfants, pour mes enfants. Mais pour acheter Choc-tidoy, il faut que je travaille. Si je travaille, je ne pourrai plus garder les enfants de ma voisine. Donc elle va faire comment ? Alors Yunus a tenté une réponse. Franchement, j'ai senti qu'il n'était pas convaincu par sa réponse. Pourtant, c'est difficile de le prendre en défaut. Et moi, je peux vous dire, c'est la question la plus difficile qu'on m'ait posée. Il y a bientôt dix ans, je n'ai pas trouvé de réponse. Personne ne m'en a apporté. Pourquoi ? Parce que nous sommes incapables de voir autrement cette relation entre Yamina et sa voisine que comme les réminiscences d'une économie archaïque, d'une économie de troc, dans laquelle l'insécurité était présente, dans laquelle pour survivre, on dépendait de son voisin. Et nous, c'est quoi notre économie ? Notre économie, c'est l'inverse. C'est essayer de se passer les uns des autres. C'est être autonome, pouvoir prendre sa retraite sans penser au reste. Pouvoir retirer de l'argent sans parler à un banquier. Acheter à manger sans parler à un épicier. Puis rester chez soi, de préférence, sur Internet, se faire livrer quand on peut et qu'on a les moyens. Mais c'est ça. On a dématérialisé une économie. On a déshumanisé notre économie. On est passé à une économie de stock. Le capital, c'est quoi d'autre que du stock ? Le capitalisme. Au lieu d'une économie de flux, qui accepte d'être dans un échange permanent, dans un risque, de tendre la main, de donner et de recevoir. Une économie d'avoir, au lieu d'être une économie d'être. Mais c'est de ça qu'elle meurt, notre économie. Et qu'elle va mourir. Si on ne change pas, elle va mourir. Elle va mourir de cette incapacité à voir la valeur humaine derrière chacune de nos transactions monétaires, électroniques. Les algos trading à Wall Street. Tant qu'on est dans ce paradigme-là, on ne verra pas la valeur, la richesse fondamentale pour Yamina de sa relation avec sa voisine. Et c'est là que la co-création, si elle est pensée, si elle est vécue, en tout cas moi je le constate sur notre petit chemin, sur un chemin de réconciliation, c'est un chemin de réconciliation. Parce que la co-création, ça oblige à une chose, à s'arrêter, à s'écouter, à accepter la différence, en tout cas à la reconnaître. Sinon on ne crée juste rien. À rentrer dans un rapport au temps qui est d'ailleurs différent. Le Bangladesh, on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps que ce qu'on croyait. Partout d'ailleurs dans le monde, on met beaucoup plus de temps sur les sujets d'innovation sociale que ce qu'on croit. Mais c'est ça le prix à payer pour rentrer dans la co-création, dans l'acceptation de cette altérité. Alors comme je vous l'ai dit en commençant, moi je n'ai pas grand chose pour me sentir autre chose qu'un imposteur dans cette discussion. Tout ce que je fais, c'est d'essayer d'avancer sur mon petit chemin. Sur ce chemin, je voudrais vous laisser une parole qui moi m'habite beaucoup, qui est un vers d'un poète soufi, le Rumi, qui dit en essence, en tout cas traduit en français, « Par-delà le bien et le mal, il y a un champ, là je te retrouverai. » Vous voyez, je vous souhaite vraiment d'aller vous asseoir dans ce champ, aussi souvent que possible. Vous verrez, en tout cas c'est mon expérience, que dans l'accueil de l'altérité, parfois même de l'opposition, comme moi hier à Genève, c'est aussi beaucoup avec vous que vous aurez rendez-vous, de plus en plus, avec vous-même. Et je vous dis ça très sérieusement, parce que je pense que c'est à la fois nécessaire et suffisant. Le monde a besoin de vous, de chacune, chacun d'entre vous. Mais il n'y a pas de plus grand, de plus beau, de plus vrai avenir pour le monde que celui qui passe par le chemin qui vous mène, vous, vers la personne que vous êtes vraiment appelé à devenir. Donc ce que je vous souhaite, c'est debout et en route. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada